... Tu as fait tout ce que tu voulais faire ? Oui, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Tu as autre chose à me faire faire ? Non, les garçons ne devraient pas tarder à rentrer. Tiens, quand on parle du loup. Comment tu te sens ? Pas au top, mais ça va. J'ai demandé à Alex de te remplacer. C'est vrai ? Il faut qu'on parle. Je serai sur le toit, d'accord ? D'accord. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Je sais pas dans quel endroit t'as travaillé avant, mais t'as encore du chemin à faire. Tu sais, il faut pas faire attendre les blessés. Tu ferais mieux de monter. Merci. À demain. Bon. Il faut que je parle à Gabe. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. Ça va ta mâchoire ? Tu as mal ? Écoute, Gabe, je suis vraiment désolée, je... Quoi ? Je... Tu t'es entraînée à faire ça ? Non. Que dans ma tête. Alors ? Tu cherches un manager pour ta carrière de combat clandestin ? Gabe, je suis... je suis vraiment désolée. T'en as cassé combien, des os ? Enfin, à d'autres, je veux dire. Écoute, je suis tellement désolée, je voulais pas te faire mal. T'excuses pas, ça va. Mais, puisqu'on en parle... Je crois que j'y avais jamais pensé. Que je pouvais te botter le cul ? Ouais, c'est ça. J'ai jamais pensé à ce que t'avais vécu. Toute seule. Ça allait. Quand je t'ai éloigné de Mac, et que tu m'as frappé, j'étais en colère. Mais après, j'ai réfléchi à... ce que t'avais fait. Comme si c'était pas la première fois. En foyer, les gosses se battent. Souvent. J'ai appris à me défendre. Ça se voit. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui te tracasse. Il est peut-être temps que tu te confies. Je veux parler à Gabe, mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire, là, qui expliquerait ce qui s'est passé avec Mac. Il y a quelque chose... d'accord. C'est anormal. Chez moi. Je ressens les émotions des autres. Je vois des espèces... d'auras autour des gens. Et si leurs émotions sont assez intenses, s'ils sont en colère ou tristes, ou s'ils ont peur, je le ressens aussi. et je ne me contrôle plus. Et ça t'arrive depuis... Depuis longtemps. Avec Mac, je ressentais toute sa colère, comme si c'était la mienne. Je crois qu'il était assez clair que Mac était en colère. C'est pas seulement ça. Il était pas en colère que contre toi. Il est en colère contre lui-même. Et pense qu'il va perdre Riley. C'est Riley qui t'a dit ça. Non. Personne m'a dit ça. Je l'ai... ressenti. T'es sûre que c'est pas... Tu vois ? Ça se passe pas que dans ma tête. Je te jure. Ça vient pas... des médocs... ou du stress... ou d'un traumatisme... ni d'autres choses. C'est réel. Tu peux me dire ce que je ressens là, maintenant ? Ça marche pas comme ça. C'est seulement quand les émotions sont intenses. Ah. Je m'attends pas à ce que tu me crois. Personne me croit. Donc, tu peux vraiment ressentir les émotions des autres ? Oui. Tu entres dans leur cœur, en quelque sorte. Si tu veux. En fait, t'as des super pouvoirs. Tu te fous de ma gueule, hein ? Je suis sérieux. Est-ce que t'as écouté ce que je viens de te dire, ou quoi ? C'est horrible. Ok, d'accord. Peut-être que j'ai exagéré en parlant de super pouvoir. Mais c'est... Je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens une fois sur deux. Charlotte est en train de m'apprendre à améliorer mon intelligence émotionnelle. Mais ça, c'est... C'est tout autre chose. Toi, tu vas carrément à la source. C'est extraordinaire. Extraordinaire ? C'est tout ce que tu trouves à me dire ? Mais carrément. C'est à toi de décider ce que t'en fais, non ? Mais peu importe ce qu'il arrive. Je suis là pour toi. Ne l'oublie pas. Au fait... Tu comptais m'en parler quand de la guitare ? Oh merde, tu l'as trouvée. C'était censé être une grosse surprise. Surprise ? Alors ? T'en penses quoi ? Je l'adore. Merci énormément. De rien. Bienvenue chez toi. Oh salut, ça va ? Salut. Est-ce qu'Etan est là ? Non ? Non ? Je croyais qu'il était en bas. Oui, mais... Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Tu crois que... Peut-être. Oh merde, c'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je pense qu'il y a allé dans la montagne. S'il est vraiment parti là-haut, il faut qu'on y aille. Maintenant. Allons-y. Je crois que Céline a tué ça... Ethan ? Ettan ? Ettan ! Allez, décrochez, décrochez. Alex ! Par ici. C'est parti. Ce qui signifie faire sauter le sommet des montagnes. Alors ? Alors, j'ai eu l'équipe de sécurité du site. Ils vont suspendre le dynamitage jusqu'à ce qu'on l'ait retrouvé. Ce ne sera pas une course contre la montre, au moins. Hé, ça va ? Charlotte doit être en train de péter un câble. Hé, elle est forte. Elle l'a toujours été. Viens, on va jeter un oeil. Oh, ce gosse. T'imagines ce qu'on se serait pris avec papa si on avait fait un truc pareil ? Eh, on va le retrouver. Ouais. Tarissant. Et merci encore. Ça aurait pu être bien pire si tu m'avais rien dit. De rien. Je vais chercher dans les environs. Si tu trouves un signe de la présence d'Ethan, tu me préviens. Ok. C'est bon. Je peux le faire. Comment, Ethan, comptait-il entrer dans la mine ? Non. 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 Absolument pas. Super. Une planque de tueurs en série. Ils le font vraiment ? Ils comptaient faire sauter les charges ce soir. Heureusement que Gabe les a appelés. C'est dingue, mais ce zombie en caoutchouc est le truc le moins flippant ici. Les véritables monstres, c'est les mineurs qui boivent. Hé, mec, tu veux aller te bourrer la gueule à la vieille mine ? On s'en rend pas compte de loin, mais l'équipement minier est super glauque. Julie McNamara n'a probablement rien à foutre. Julie McNamara n'a probablement rien à foutre de ton avis. J'irai faire un tour là-dedans, mais d'abord, il faut retrouver Ethan. J'imagine pas ce que ça doit faire d'être coincé là-dessous. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Un gros effondrement. Plein de mineurs coincés, ils ont failli y passer. Jed a ramené toute l'équipe à la surface. Ah ouais ? Ouais, c'est le jour où Jed le contre-maître est devenu Jed le héros du coin. Ensuite, Typhon a fermé le site, et a acheté le Black Lantern pour Jed, en gros. C'est le même logo. Peut-être qu'Ethan s'est inspiré de cet endroit pour sa BD. Je ne sais pas si le mur est une illusion. Rien, à première vue. On devrait peut-être... Vous remarquez rien ? Putain ! C'est pas vrai. Toute l'histoire est axée sur le personnage d'Ethan qui s'introduit dans une forteresse remplie de monstres, située sous terre. La mine, en somme. Est-ce que ça dit où il est allé ? Pas sûr. À la fin de la BD, le chasseur de monstres grimpe sur une tour de guet qui lui montre où il doit aller. Là ! Le silo. Je parie que c'est la tour, c'est là qu'il est allé. T'es génial. Ouais. Bien trouvé, Alex. Gabe, tu veux essayer de déverrouiller ce portail ? Je m'en occupe. On devrait pouvoir arriver là-bas en passant par le bâtiment de traitement. Si, on arrive à y entrer. Allons voir alors. Bon. Ethan s'est inspiré de cet endroit pour sa BD. Peut-être que... Je devrais comparer ses dessins. Je crois que ce que je cherche est plus près de ce grand bâtiment. Je me demande ce qu'il est arrivé. Gabe s'occupe du portail. Je devrais essayer de comprendre quelque chose à cette BD. Je crois que Taylor a pris un autre chemin. Attends... Est-ce qu'Ethan... Oh putain... Tu crois qu'il y a une porte latérale là-derrière ? Je sais pas. C'est possible. Tu peux m'aider ? D'accord. Tu as déduit tout ça d'une BD ? Je vais essayer d'allumer les lumières. Toi, tu essaies de trouver où Ethan est allé. Etan a dû passer par ici. Mais comment est-il sorti ? J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Bon, il y a peu de chance en fait, mais... Quoi ? J'ai envie d'appuyer sur tous les boutons. Mais j'ai aussi peur d'appuyer sur quoi que ce soit. J'espère sincèrement que les présages n'existent pas. Je préfère encore dormir par terre. Non, Tainor ne se bat pas contre des punaises de lit. Il y a tellement d'affaires abandonnées. Je me demande comment ça s'ouvre. Est-ce qu'il y a un bouton quelque part ? Ça valait le coup d'essayer. Ethan a dû passer par un autre chemin. Laisse-moi voir ce que je peux trouver. Deux晚上... C'est parti. Comme un autre vidéo... ... Deux Beer. D'accord. Etan a dû monter à l'étage. Je suis à peu près certaine qu'Ethan a pris ses espoirs. C'était pas dans la BD. D'accord, j'entrerai pas. Mais pas parce que je t'obéis. Ça fait une heure qu'on l'a abandonné, la prudence. Pas dans la BD. Le silo. On approche. On approche. Etan a sauté d'ici jusqu'au tapis roulant ? Je crois qu'il vaut mieux que je trouve un autre passage. On dirait qu'Ethan est monté sur le tapis roulant pour aller dans le silo. Attention ! Ah, super. T'as réussi à ouvrir la porte. Ouais. Il suffisait de l'ouvrir, en fait. C'est fou. On en apprend tous les jours. Ah, tout le monde. Alors... Vous avez pris votre temps. On n'oublie jamais comment forcer une serrure. C'est comme le vélo. On va où maintenant, Alex ? Tainor observe depuis le haut de la tour de guet et découvre l'entrée secrète de la forteresse. Ça devrait être juste... Là. C'est là qu'il va. C'est près du ravin. Merde. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Etan, il faut que tu te calmes. Tu veux bien respirer à fond ? J'aurais jamais dû venir ici. C'était stupide ! Ok, d'accord. Concentre-toi. Parle-moi. Tu peux m'expliquer comment t'as atterré ici ? J'ai essayé de traverser le ravin. Le rondin est tombé. T'inquiète pas. Tout va bien. On va parler de la suite, maintenant. Je te laisserai pas tomber, ok ? Tu m'as vue marcher sur ce rondin, non ? L'équilibre... Ça me connaît. Non, non, non ! Je l'entends, tout en bas. Entendre quoi ? C'est pas important. Il faut juste que je le sorte d'ici. On peut pas rester là, Etan. Il faut absolument... Il me verra ! Si je bouge, il me verra ! Qui est-ce qui te verra ? Tu comprends pas. Il a raison. J'y comprends rien. Je peux pas l'aider si je comprends pas de quoi il a peur. Et la seule façon de le comprendre, c'est de ressentir ses émotions. Et merde, j'arrive pas à croire que je vais faire ça. Je peux le faire. Je peux le faire. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si... Je voyais le monde à travers ses yeux. J'ai emporté tout ça. Mais ça me sauvera pas. Ça me sauvera pas. Je fais pas que ressentir les émotions d'Etan. Je vois le monde à travers ses yeux. Je croyais que je pouvais chasser le monstre. Mais c'est lui qui me chasse. Nines Warden n'aurait pas peur. Mais c'est juste une histoire. On est dans la vraie vie. Bon. Il a pas peur de tomber. Il a peur de... Merde ! Merde ! Il faut pas qu'il me voie. Il faut pas qu'il me voie. Ça peut pas être réel. Oh putain, ça a l'air vraiment réel. Hé. Hé, moi aussi je le vois, Ethan. Le monstre. Je le vois moi aussi. Et j'ai tout aussi peur que toi. Mais Ethan... On craint rien. Et tu sais pourquoi ? Il peut pas me voir. Le bracelet d'Evanescence. Comme Nines Warden. Je croyais que c'était une histoire. Tu sais, certaines histoires sont réelles. Comme les monstres. Donc... Tu vas... Tu vas prendre ma main, d'accord ? Tant que tu me touches, T'es en sécurité. T'es en sécurité. Regarde pas en bas, ok ? Y'en a pas pour longtemps. Ils reviennent. Tire bien la corde, Gabe. C'est pas encore fini. Oh mon Dieu. Bon. Un pied devant l'autre. Alex ? Oui, mon grand ? J'ai encore très peur. Tu n'as rien à craindre. Je te tiens. Et si tu me lâches ? Merde. Tu penses que le rondin va casser ? T'inquiète. Je suis bienvenue jusqu'ici tout à l'heure, tu te souviens ? Ça veut pas dire que ça cassera pas. Nos émotions sont liées. Il faut que je l'aide à rester calme. Non, 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 non C'est fini, viens là, voilà, je te tiens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501